Yo les amis c'est Mourinator et Poulpi, c'est ça, c'est ça, pour une présentation de tes jolies voitures, voilà une petite présentation de mes 5 garages, 5 garages quand même, que j'ai bien rangé, ça va pas déconner, que j'ai bien rangé exprès pour toi, parce que grosso modo le spécialiste de la bande, niveau caisse, c'est quand même boubou, ah ouais, gros passionné de bagnole, voilà, exactement, un truc de mec les bagnole aussi, merci, merci à toi, jolie femme, alors toi t'as, on a enregistré bonhomme, putain, j'hallucide, taré va, oh mais non, mais vas-y tu vois, c'est tout en passif, ouais, c'est parti, on fait le premier, donc le premier c'est, super sportive, donc super sportive, c'est parti, alors qu'as-tu dans ton garage, alors on va commencer, je te le dis, comment je les range, moi je les range d'abord ici, de la gauche, de mes préférés en fait, tu vois, et je redescends ici, voilà, ok, ah, préféré à conduire, ok, voilà, pas préféré du bout du loup, parce que sinon celle-ci serait première, la Tourisme, ah ouais, ah ouais, à ce point là, t'as du goût, parce que c'est vrai qu'en vrai, la Tourisme, donc on commence par la Progen T20, donc la Progen T20, McLaren P1, tout dernier modèle, c'est la super sportive de McLaren, c'est vraiment une bombe atomique, on a regardé sur des sites, ils disaient qu'elle était mixée avec la Ferrari, je suis absolument pas d'accord, je trouve qu'elle ressemble à l'avant, à l'arrière et le côté, c'est vraiment la McLaren P1, McLaren P1, et dans le jeu, je crois que c'est la meilleure caisse, tout simplement, la plus polyvalente, pas la plus chère, et la, ouais, la plus polyvalente, c'est ni la plus rapide, ni la plus maniable, ouais, mais une des plus chères quand même, 2 millions 2, ouais, mais 2 millions 2, tu fous la, 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 la Proto machin, là, alors qu'elle coûte, je sais plus combien, 5 millions et quelques, ou, ah non, 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 il y a une voiture qui coûte 7 millions, t'es fou, toi, la Proto, tu l'avais payé super cher, ah, je sais plus combien coûte la Proto, mais bon, celle-ci pour moi, c'est la plus polyvalente, c'est celle qui est la plus polyvalente, c'est celle qui est la plus polyvalente, c'est celle qui est la plus polyvalente, c'est celle-ci, si il y a une hésitation, il faut prendre celle-là, tu participeras à toutes les courses, celle-là ou l'Osiris aussi, qui peut marcher, mais elle a un peu moins d'accélération, alors justement, donc, après, donc la, donc la, moi je l'appelle ma T20 Soleil, couleur jaune, voilà, T20 Soleil, alors maintenant, ma petite Osiris, ah, la petite Osiris, sympa aussi, ça, c'est un constructeur assez original, Pagani Yura, le dernier modèle de chez Pagani, Pagani Yura, d'accord, donc, on te dit que Pagani Yura ? Yura, Yura, Pagani Yura, alors pour le colorier, j'ai choisi, enfin, j'ai pas choisi, en fait, c'est rose et jaune, mais en fait, c'est ma fille, qui a 9 ans bientôt, qui a donc colorié, qui a choisi la couleur, en tout cas, de ma voiture, c'est mignon, oui, ça change, rose et jaune, pourquoi pas, très utile, pour moi, c'est deux voitures-là, c'est deux voitures les mieux pour les courses casse-cou, moi, avec lesquelles, moi, je me sens le mieux, en fait, l'Osiris et la T20, donc, tu disais que c'était, répète-moi le nom, parce que, Pagani Yura, c'est un artisanal, les mecs, ces voitures-là sont fabriquées à la main, quand même, c'est encore, c'est encore au-dessus de Ferrari, entre guillemets, quand même, d'accord, en termes de finition, ouais, clairement, ok, donc là, on passe à la, l'une des, l'ancienne T20 que tout le monde prenait, en fait, voilà, quand tu ne sais pas conduire, parce qu'elle est facile à conduire, en fait, c'est une 4 roues motrices, ça ne part pas du cul, en fait, donc, tu t'en, dans le virage, tu ne t'emmerdes pas, mais paradoxalement, elle prend les virages moins vite, et donc, son petit nom, c'est quand même la Zen Terno, on va le dire, la Zen Terno, ouais, et c'est la, pareil, sur le site, il disait Sesto Elemento, mais comme elle n'est pas commercialisée, je ne suis pas d'accord, je dirais plus, le dernier modèle de Lamborghini, la Ventador, qui, elle est commercialisée, qui a été mixée un peu avec la Sesto Elemento, ça, c'est l'arrière, ça, c'est clairement l'arrière de la Sesto Elemento, très, très belle caisse, Sesto Elemento, sixième élément, parce que la voiture est full carbone, les amortisseurs, l'embrayage, même des pièces qui sont généralement pas en carbone, mais elle est full carbone sur la bagnole, les freins, les plaquettes de freins, les roues, forcément, les ports, tout, d'accord, et pourquoi bleu et jaune, parce qu'en fait, c'est l'image que j'avais pendant tout l'été, quand je me réveillais à Marrakech, ah, pédale, chanceux de vacanciers, voilà, donc, maintenant, j'ai... Bonjour, Romain Raqchi, je ne sais pas si tu as internet chez toi, non, c'est pas gentil, je ne sais pas si tu le regardes, bonjour à Marrakech, je suis au Marrakech, c'est clair, vous me manquez, bref, après, on passe à la X80 Proto, alors, c'est la, j'ai déjà zappé le nom, c'est la Ferrari, en fait, c'est une Ferrari de course, c'est, on reviendra dessus, tu peux la montrer rapidement, c'est le modèle course de la Grotti, en fait, la rouge, ta voiture préférée, la violette, là-bas, la Tourismo, ouais, c'est le modèle spécialement course, elle est vendue, tu peux l'acheter toi, en tant que consommateur, mais tu n'as pas le droit de rouler sur la route avec, elle est exclusivement, exclusivement en circuit, que pour les courses, c'est bon pour la couleur, l'une des voitures les plus efficaces sur circuit, pas casse-coup, mais l'une des voitures les plus maniables, c'est top, c'est le casque, c'est la plus chère du jeu, je ne sais plus le prix, elle ne se m'étonne pas, elle mérite en termes de classe, et en termes de... c'est la plus chère du jeu, et puis, alors, les jantes, on ne les change même pas, ouais, ça va bien, ils seraient bien, ça fait une espèce de néon, c'est ça, c'est magnifique. Après, on passe à la Black Antity. Black Antity, pareil, comme Pagani, c'est une Koninzeig, c'est des Suédois, enfin, c'est de l'Europe du Nord, et pareil, c'est des voitures... D'accord, c'est une marque de Suédois. Ouais, ouais, Pagani, et lui, Koninzeig, c'est Suédois même, sûr. Et ça, c'est une marque, j'avais des... Quand j'étais gamin, quand j'avais 10-12 ans, ce qui remonte à 20 ans maintenant, j'avais des cartes de cette caisse-là, déjà, la marque existait, en fait, mais elle n'avait pas percée. C'est une caisse qui coûte, en vrai, grosso modo, 1,5 million d'euros, quand même, qui va à 400 km heure d'origine. C'est la... Ouais, donc j'ai dit, c'est la Koninzeig CCXR, c'est le modèle, mais bon, toutes les Koninzeig se ressemblent plus ou moins, en réalité. Mais c'est l'une des voitures les plus rapides au monde, en fait, en termes de vitesse de pointe. D'accord, et bien, puis moi, c'est une de mes préférées pour le cours aussi, j'aime beaucoup... Ah, elle est belle, un look, en plus, là, la couleur que tu lui as mis, franchement, elle est patente. Ouais, en black, j'ai trouvé ça, c'est sympa. Les super sportifs, c'est ma préférée devant la T20, en fait. Je préfère aller un poil plus dur à conduire, mais elle est tellement kiffante à conduire. Elle est très basse, en fait, c'est ça, le problème. Alors, quand tu faisais les anciennes courses, il y avait une astuce, c'est que tu mets pas les amortisseurs tout en bas, en fait. Oui, désormais. Sinon, elle tape même les trottoirs, et ça, c'est juste insupportable de se forer là-dessus, en fait. C'est ça, donc là, ça s'appelle la Tourismo. C'est là, c'est la Ferrari, la marque, la Ferrari, le fameux modèle, pour moi, personnellement, à mon avis, je pense, pour moi, à mon avis, personnellement. Pour moi, la plus belle des Ferrari, en fait, jamais construite, en réalité. Et pour beaucoup de journalistes, aussi, pareil. Elle a un moteur de ouf, elle est exceptionnelle. Pareil, c'est pas des voitures qu'on achète avec le Smig, il y a plus d'un million d'euros, c'est la caisse. On se voit qu'il n'y a aucune voiture ici qu'on peut acheter avec un Smig, je veux dire. Ouais, d'aucas, ouais, ça pourrait jouer avec un certain... Alors, ça, pareil, ça, c'est une vraie caisse de course. Alors, là, on passe aux nouvelles caisses qui sont arrivées avec les casse-coups. La RE7B. La RE7B, la Nissan RE7B. Ça, c'est une vraie caisse de course du Mans, c'est la Nissan R390. D'accord. Qu'on trouve sur Forza, Gran Turismo, c'est un des classiques. Donc, agréable à conduire, ça va, elle est pas mal à conduire. Elle est jolie, ouais, elle trace, ouais. Il faut pareil, il faut pas avoir la main trop l'autre sur le RT, quoi. Faut un peu doser l'accélérateur. C'est ça. Comme dans les vrais jeux, dans Forza, t'apprends à faire ça direct, sinon, tu changes le jeu, en fait. La Reaper. La Reaper, encore, on retourne à Lamborghini, c'est le tout dernier modèle, c'est la Huracan. D'accord. Celle-ci, elle est magnifique aussi, franchement. Elle est très jolie, mais elle est complètement inutile à acheter. T'as des meilleures... C'est une super sportive, quoi ? C'est une super sportive. Ouais, bah, l'Eventador est mieux, déjà. Elle est plus vieille, elle est bien mieux. Elle, elle va moins vite, mais bon, t'as le look, quoi. Elle est tombée par terre, aussi. Ah, elle est magnifique. La FFID FMJ, c'est Ford, c'est le tout dernier modèle qu'ils ont bien remixé de la fameuse Ford GT40. Championne du monde dans les années 60, elle était injouable, injouable, c'est le cas, en vrai, sur les circuits. Ils l'ont remixé, ils l'ont fait en 60, ils l'ont remixé dans les années 2000, elle était beaucoup plus fidèle au modèle des années 60, et là, ils ont fait ça. Après, Tamu, Tampa, là, l'avant, elle est sympa, mais voilà, je sais pas... Moi, j'aime bien, mais bon, alors, au niveau des couleurs... La couleur est sympa, hein, j'aime bien la couleur. Bon, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de bleu, parce que c'est ma couleur préférée, évidemment. Je me fringue en bleu, mes cheveux sont bleus. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Même dans le jeu, le bleu, c'est ce qui ressort quasiment avec le rouge. T'as un rouge magma aussi, qui est magnifique, ou un orange magma qui est très beau, et le bleu sort bien, puis là, ton bleu-blanc, il est sympa, là. Et on terminera, donc, pour ce garage-là, avec la taille russe, que je déteste personnellement par-dessus tout. Ah, ouais ? Ah, je ne supporte pas de la conduire ce qu'il y a. Ouais, c'est une voiture qui coûte, à mon avis, d'occasion, encore plus cher que le modèle 9. C'est la McLaren F1, ça. C'est une vieille voiture, c'est une vieille super sportive américaine. Je croyais... McLaren F1... Ouais, c'est ça, je croyais que c'était la Saline S7. À mon avis, elle a dû être un peu mixée avec la Saline S7, parce qu'elle a clairement l'arrière de la Saline, mais moi que la McLaren F1, donc finalement, c'est la même marque que la petite T1, P1. Sauf qu'elles ont quelque chose comme 20 ans d'écart, quoi. Ah, d'accord ! Ah, oui, oui, oui. Donc, voilà, ça, c'était pour le premier garage. Voilà, tac, tac, beau. Un petit visuel, donc, beaucoup de bleu, et beaucoup de rose, et beaucoup de jaune. C'est parti pour le deuxième garage. Alors, on y va, donc, super sportive, toujours pareil, même le même concept, on commence à gauche, on monte, après on descend. Oui, c'est vrai que c'est des super sportives, à Marseille, ils auraient vraiment l'éduit, surtout la Karine Machin, là. Alors, on commence, donc, par la Banshee. Dodge Viper, en vrai, ça, c'est un grand, grand, c'est le classique de GT1, même quand on jouait par vue d'hélicoptère, il y a... Oui, il y a très longtemps. Il y a 15, 18 ans, ça, minimum. Elle y était déjà. Elle, elle, elle a l'avant-l'Union Ventador, là, celle que t'aimais bien, que t'avais au tout début, là. La Viper ? Non, la Zen Torno. Ah, la Zen Torno. Elle existait déjà, peut-être pas sous Zen Torno, mais c'était clairement une Lamborghini. Ah non, c'était la Infernus, que t'as pas, mais qui est un modèle qu'on peut acheter aussi. Qui avait un glitch qui était assez marrant dans la vie d'hélicoptère, c'est que dès que les flics ouvraient ta porte-à-dire pour te sortir, en fait, et t'arrêter, ça les écrasait. Ah, d'accord. Ah, c'était très marrant. C'était sympa. Donc, voilà. Dodge Viper. Donc, on peut, elle, customiser chez... Ouais, pour bien cher. C'est 750 000, juste pour avoir le droit de la customiser. Ça doit être ça, ouais. Ah, Benny, il s'est dublé sur ta gueule, lui, sans pitié. C'est clair. Donc, voilà, je suis dit, des jantes un peu... Un peu... Non, moi, je trouve ça... Ah, ouais ? Je l'adore, ma... Elle est belle, hein, cette caisse. Je l'adore. Même en vrai, elle l'adore. On passe à ma petite Sultanerès. Karine Sultanerès, ouais. C'est un mix, on pourrait dire vraiment que c'est un mix, parce qu'elle ressemble vraiment aux deux, la fameuse Subaru Impreza, et la très fameuse aussi, c'est des caisses de rallye, de toute façon, ça se voit, la Mitsubishi Lancer. Evo 5, très certainement, ou Evo 6. D'accord. Donc, tu n'aimes pas mes jantes, là ? Ceux-là, ouais. Si, elles sont pas mal, non, non, je parlais de la jante de la Dodge. Je trouve qu'elles font méchantes, toi, genre, la voiture... Je suis méchant, tu vois ? Non, 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 je ne suis pas gentil, quoi. Très, très belle, en bleu, elle est juste à tomber par terre, cette caisse, il y a bien customisé. Ensuite, on passe à une nouvelle caisse, aussi, qui est passée, alors, je ne me rappelle jamais de son nom, tout à l'heure, c'était la RE7B, et ça, c'est la ETR. Celle-là, je ne savais absolument pas ce que c'était, en réalité, c'est la Lexus LF, c'est un modèle qu'on peut trouver, en fait, sur Gran Turismo, qu'ils ont... Alors, après, les feux arrière sont reconnaissables, avant, après, il faut vraiment dire que c'est Lexus, en voyant ça, chapeau à celui qui trouve. Ok, alors, là, on passe à la lecture. Ah, là, Pfister, les Pfister, c'est pas bien, Pfister, c'est pas bien. Non, Pfister, c'est pas bien. Bim, 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 alors, la couleur, moi, je vous le dis tout de suite, si elle est chromée, aussi dégueulasse que ça, c'est que c'est mon petit frère, bon, Zied, je sais que tu regarderas la vidéo, ben, tu vois, je l'ai quand même gardé moche, comme tu me l'as fait, c'est vraiment... Très bien, dommage, parce qu'elle est pas moche comme caisse. Alors, c'est quoi, en vrai, ça, mon beau goût ? C'est la Porsche 918, l'un des derniers modèles, si ce n'est le dernier modèle hybride de Porsche. D'accord. Pareil, 900 000, plus d'un million d'euros, la caisse, tu l'achètes pas, même d'occasion, tu l'achètes pas. D'accord, et la seule super sportive, avec le tout ouvrant. Ouais, et puis qu'il tourne pas, c'est la seule caisse qui va tout droit. Ah oui, elle tourne pas, elle ne sait pas tourner. T'oublie, t'oublie, t'as envie de tourner, t'oublie. C'est clair. Et là, on termine pas, je l'ai mise quand même, mais la voiture que je déteste le plus dans le jeu, je crois. Ouais, elle était... Ouais, je suis pas fan. Et si elle est moche comme ça, je vous dis simplement, c'est parce que je la respecte pas, donc j'ai mis les couleurs que je déteste, vert, orange. T'es la, lui, t'es prends une sportive. Non, non, je la garde, je la garde, je la garde, je la garde. J'ai jamais vu le voir. Donc là, d'ailleurs, c'est la fameuse Gatibéron qui détenait le record de vitesse de pointe et qui s'est fait détrôner par des Américains, en réalité. Et dans le jeu, je crois que c'est elle qui va être, non, c'est peut-être avec ce proto maintenant, mais je crois que c'est elle qui allait le plus vite avant. Ah là, ils ont changé les réglages de vitesse, mais elle, elle tapait dans le jeu, elle disait 404, mais il fallait une sacrée, sacrée, sacrée ligne droite pour les atteindre. Elle y allait si tu veux, mais bon, il faut taper l'autoroute sans taper personne sur 10 mâles, sur 10-15 bords. Ok, donc on continue maintenant. On a la grottie. Ah ben non, c'est terminé. Donc les supersportives, c'est terminé. Voilà, donc ça m'en fait 15, du coup, si je compte bien. Quand même, s'il vous plaît, excusez-nous. 15 de supersportives, mais bon, j'en utilise que deux ou trois, mais bon, c'est pas grave. On y va, alors ça, c'est ma sportive préférée. Quand il y a une sportive, je ne prends que celle-ci. Efficace, magnifique, en vrai, rareissime, puisque c'est la première. Ah, c'est quoi ça ? La Ferrari Fort Fort. La Ferrari Fort Fort. Fort Fort, pourquoi juste vite fait, parce que c'est une 4 roues motrices, donc déjà, c'est une première chez Ferrari, ils n'en ont jamais fait. Et 4 roues motrices, c'est pour 4 personnes. Tu peux avoir décemment, enfin décemment, des gens de moins d'un mètre 80 à l'arrière, en fait. Et c'est assez rare chez Ferrari aussi. D'accord, oui, c'est vrai que oui. Et 4 roues motrices, c'est le seul et unique modèle. Je pense qu'ils en feront maintenant. Et donc dans le jeu, c'est la bestia. Et voilà. Très belle, sympa. Ce qui est dommage, c'est que t'es limité en customisation, à faire les gens, je crois que tu peux pas trop... Oui, non, il n'y a pas grand chose à... Voilà. Moi, la couleur, je l'adore, je la trouve trop trop belle. Ah, les batteries de votre manette sont faigres, on va la rebrancher. Attends, je te laisse expliquer l'autre voiture pendant ce temps-là. La fameuse Kuruma Blindé. Ah, la Kuruma Blindé, excellent. Très marrant. Alors, c'est quoi ça ? Elle fait penser aux voitures de Taxi 2, c'est un Mitsubishi Lancer, elle vaut 5 ou 6, si j'ai un trou, là, c'était... En gros, c'était le meilleur modèle des Mitsubishi, en fait, jamais créé, c'était les voitures des années fin 90. D'accord. Et dans le jeu, c'est la voiture Braco. C'est même la voiture, c'est une bonne sportive, il faut te déplacer, aller blindé, tu pousses les autres. Moi, c'est la voiture dont je me sers quasiment tout le temps. C'est la plus pratique. D'accord. Comme il y a un petit peu des malades mentaux dans le jeu, au moins, ça te permet de ne pas mourir toutes les deux secondes. C'est clair qu'il y a un paquet de malades mentaux. Les couleurs, c'est spécial Maroc. Dédicace à Maroc. Salut les gars. Voilà, dédicace pour le Maroc. Je l'ai fait justement de partir là-bas, rouge et vert, comme les couleurs de leur drapeau. Et puis, les jantes, dollars, pourquoi pas. Ok, on passe à la masse accro de course. Aston Martin. Aston Martin, on va dire, Vantage. C'est avec les couleurs, c'est difficile de reconnaître, mais c'est Aston Martin. Toutes les Aston, elles s'assemblent en réalité, elles font différentes caisses, mais à la base, ça reste une Aston. Ouais, Aston Martin Vantage. Ouais. D'accord. Ok. Alors ça, entre guillemets, j'aime pas du tout cette caisse, parce qu'elle part jamais du cul à la verte, là. Elle a la Massacro. Mais c'est la meilleure sportive à prendre en réalité. Si tu sais pas trop conduire, ça et la Elegy. La Elegy, problème de frein, mais elle, elle part jamais du cul, les virages, tu les prends à fond, Toxim fume avec cette caisse, tout le temps. D'accord. Ça, la petite bleue, comment elle s'appelle ? Alors, elle s'appelle, c'est la Lampasadie Tropos. Ouais, parce que c'est la Lampasadie Tropos. C'est une vieille voiture de course des années, on va dire, à peu près 70-80 aussi. D'accord. Tout ça, c'est des championnes, en fait. Ça, ce qu'ils ont... Ah, pfff. Et elle, elle a obéi à... Attends, attends. Celle-ci, t'avais plus rien à dire là-dessus ? La Lancia Stratos, non. Non, ok. Bon, elle est sympa à conduire dans les courses, mais bon, on sait pas non plus. Mais les vieilles caisses, ouais, c'est des championnes de rallye aussi. Celle qui est à côté, là. Alors, celle-ci, ouais. Ça, c'est la fameuse Audi A84, championne de rallye, quasiment, elle est vraiment imbattable à 30 ans, cette caisse aussi. Oui, ça, c'est qu'elle a... Ouais, elle a assez... Ah, c'est une Audi, on est d'accord, hein. Ouais, c'est une Audi. Oui, oui, les trucs de devant, ok, d'accord. Donc, voilà, ça, c'était pour la... Donc, ça y est, ok. Voilà, donc, on a fait deux garages. Alors, toujours pareil, de gauche, hors de préférence, on change pas le truc. Ah, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a des choses à dire, quand même. Donc, ma préférée, c'est la Kuchu. Ça, c'est clair qu'il n'y a aucune moto qui me fera changer d'avis. La voiture, la moto, enfin, à l'époque, je sais pas si elle a été battue entre-temps, qui était la plus rapide au monde, mais ils ont quand même mis... C'est la Ayabouza. Ayabouza, quelle marque, là, j'ai plus le nom. C'est le modèle d'Ayabouza. Ils ont quand même mis un turbo sur cette moto, en fait. Donc, déjà, tu mets toi, à la base, ça trache de ouf. Alors là, tu patines. Pour petite anecdote, un ami, Jawed, un bon ami à moi du Maroc, était monté derrière quelqu'un qui avait une moto comme ça. Il levait la roue arrière, Jawed derrière, il faisait patiner la roue arrière en même temps. Ça faisait Willing or War Air, l'autre, il l'a cru que j'allais mourir. Tout ça avec un petit peu d'alcool. Donc, ça aide pas. Il faut pas boire, c'est pas bien. Ah, il manque une moto. Oh, il m'en manque une. Ah, celle que j'ai pété tout à l'heure. Ah, ouais, attends, on va la rappeler. Est-ce qu'elle va se rajouter toute seule ? Oui, elle va se rajouter toute seule, je crois. Non, il faudra peut-être que t'aille la chercher. Ouais, je vais la chercher après, c'est pas grave. Après, elle fait son gars. Dommage, parce qu'elle était jolie. Alors, là, c'est la nouvelle moto cross qui est sortie avec la mise à jour casse-cou. La BF400. Très, très bonne moto. Une tuerie. Mais c'est juste une tuerie. Tu veux stunter ? Tu prends la BF400. Ah, c'est ça. C'est une tuerie. Elle lève de ouf. Elle est excellentissime. À côté, bah, tu as... En vrai, ça serait... Bah, ouais, mais attends. En vrai, ça serait... KTM, enfin, il n'y a pas vraiment de marque à donner parce que c'est des voitures de... On va en voir d'autres. Après, t'as les voitures, c'est des voitures du Dakar. C'est une moto du Dakar. Ça sentait le nom de Nagasaki. C'est une Kawasaki, ouais, j'imagine. Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Elle ressemble beaucoup à ça. C'est des motos du Dakar. Ça ressemble tout, de toute façon. Là, c'est une petite moto de cross. Ça pourrait être une Honda... Oh, putain, j'ai oublié. Totalement, on a une petite Honda 125 cross, en fait. Qu'on peut acheter, même en France. Ah, toi, c'est marqué Maybatsu, au niveau de la marque. Hum, hum. Voilà. Mais, franchement, la Sanchez, elle est vieille comme le monde dans le jeu. Ouais, mais elle est efficace pour le cross. Elle était bien, en fait. Elle est efficace, ça. C'est pas cher, tu peux l'acheter. Après, la fameuse Bati. Bati, très belle moto. Ça, en vrai, c'est d'excellentes motos. Ouais, parce que je connais quand même en temps à l'été. C'est la fameuse Gigati. C'est quasiment des motos de course que tu achètes, en fait, et avec lesquelles tu peux rouler au continu. Ça, tu fumes Porsche, Koenigsegg, Ferrari, etc. Tu les laisses limite sur place, les mecs, à plus d'un million d'euros. Ok. Et là, ça a un coup de chou. Ah ouais, excellentissime, Akuma. Ça, pour les courses de vitesse, elle est parfaite dans le jeu, quoi. Ça reste quand même l'une des meilleures motos les plus efficaces. Enfin, en termes de rapidité, si tu veux courser, fumer tout le monde. Ça, ça pourrait être une espèce de R1 sans les carénages. Ça serait dans le Yamaha. Ouais, celle-ci, elle est vraiment chouette. Bon, là, c'est des vélos. Le BMX, le VTT et le course, toujours en bleu. Voilà, j'aime le bleu. Après, donc, je cours là-bas. Intéressant ton petit buggy, là, de la marque Volkswagen. Ah, tu reprends. Ah ouais, magnifique, elle, j'adore cette moto. Je reprends là. Alors, j'ai oublié, la Cliffhanger, c'est pas celle-ci. Elle, c'est la Cargol, voilà. Cargol. Voilà, donc une espèce d'Arlet d'Avinson, quoi. Ouais, de course, ouais, avec des chaînes un peu... Ouais, ouais, très sympa, ouais, une Ferrari de... Donc, sorti aussi avec la mise à jour casse-cou, elle est géniale. Elle est vraiment géniale ici. Avec les gros pneus et tout, avec le carcson. J'ai oublié le nom de celle-ci, comment ça te appelle ? Ah, je l'adore, ça, l'enduro, l'enduro. Ah oui, tu m'as dit que c'était pas mal. Je sais pas, j'aime bien celle-ci, je sais pas pourquoi. J'aime bien l'enduro, je prends du plaisir avec. Après, on a le petit Vespa, c'est ça ? Ouais, le fameux, le Piaggio, le Piaggio Vespa. Paggio, Paggio. Non, mais en vrai, c'est pas le Piaggio Vespa. À mon avis, c'est le scooter le plus vendu au monde, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Pareil, c'est un grand classique de GTA, ça, tu l'as depuis... Putain, tu les as sur tous les GTA, il y a des caisses qui remettent tout le temps. Comme la Banshee, qui est là depuis quasiment le début de GTA. D'accord. Bon, bah là, ça sera la Cliffhanger. Ouais, la Cliffhanger, c'est une Volkswagen Buggy, quand même. C'est intéressant, parce qu'ils ont fait un tabac, cette marque Volkswagen, avec ce Buggy, qui est revenu à la mode. Et ça, c'est ma petite... Ah, mais ça, c'est un fun à conduire, tu t'éclates, aussi. Ça, ma petite bifta, c'est un bonheur. C'est un bonheur à conduire. Si vous pouvez faire une course avec une bifta... Et là, on peut dire, c'est pas ta fille qui l'a peint, t'aimes le rose, en fait. Non, mais celle-ci, c'est rose et bleu. J'avais son 25 ans, j'ai recommencé. Et je sais pas, j'aime bien quand ça flash un peu, voilà. Donc, on y va, on va aller dans mes deux derniers garages. Et je vais appeler la moto, pour y aller, évidemment. Ah, ouais. Là, on a dit, là, Cliffhanger. Ouais, là, ouais. Cliffhanger. Cliffhanger, film avec Ciblas Farsallon, complètement pourri. Ah, ouais, où il sautait du montagne en montagne. Où il est plus fort que les montagnes, en fait. C'était ça, je croyais que c'était James Bond, Cliffhanger. Le mec, il est plus fort que les montagnes. Oh, la merde. Ah, mais Rambo aussi. De toute façon, les Américains sont plus forts que les montagnes, tout court. Mais canot. Mais dis pas qu'il faut aller la chercher, quand même. Mais non, tu vas être trop proche de ton garage, il ne va jamais calibrer ici, surtout. Ah, tu crois ? Ah, sûr, mais non. Ouais, mais tu vas pas pouvoir la cliquer. Elle est où ? C'est franguère. C'est si, c'est vrai, elle arrive. Ah, ouais. Ah, parce que t'es pas dans un véhicule. Ok, d'accord. Allez, on va l'attendre. Oh, c'est quoi, ça ? Ça, c'est la Karine. D'accord. Qui est pas customisée chez Benny, en fait. Tu vois, celle-là, normalement, elle est en quatre portes. Ah, non, peut-être pas, mais il a pas fini, alors. Ah, ouais, non, il l'a fait. Mais même chez Benny, en disque, elle est toute moche. Ok, ouais. Bon, hop, on y va. Donc, là, ben, attends, vous allez voir. La voici, la fameuse Cliffhanger. Donc, une espèce d'harlée aussi, un peu. Ouais, plus ou moins, une petite d'harlée. Donc, mon autre immeuble est tout près, avec les deux petits siècles de garage. La trace, hein, t'as vu, la trace blanche. Ouais, elle est quand même pas mal, un bruit sympa, elle est quand même pas mal. Donc, il reste quoi ? Sportive, grosse cylindrée, et autre. Voilà, il reste un peu sportive, grosse cylindrée, et... Ouais, autre, le bordel, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada